Salut, et bienvenue sur ma chaîne globale Electys Mifoto. Aujourd'hui on parlera du décodage du numéro de châssis d'une voiture. Lors d'un diagnostic par OBD, ou d'une réparation, il est nécessaire d'avoir toutes les informations d'un véhicule afin de mieux s'orienter sur les défauts constructeurs, et de mieux faire son diagnostic. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Comment est-ce qu'on peut décoder dans notre VIN, dans un VIN sur le véhicule dans le numéro du châssis en fait ? Pour aimer les choses, vous devez donc vous rendre sur Chrome, Google Chrome. Une fois sur Google Chrome, vous allez donc passer sur la barre de recherche. Une fois sur la barre de recherche, vous allez inscrire dans VIN Decoding. Un peu comme ci. Vous tapez VIN Decoding. Une fois que vous avez tapé, vous allez voir la première affiche qui basse à afficher sur la barre de recherche. Une fois que vous avez tapé, vous allez voir la première affiche qui basse à afficher sur la barre de recherche. Vous voyez là, on écrit VIN Decoder. VIN Decoder. Vous allez donc cliquer dans le dessus. Je vous mettrais. Non, je pense que j'ai pas essayé. Non, je ne croyais pas. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas si. Je n'ai pas que j'apprécie pas, sinon il est en réellement. Je ne sais pas qui va dans le défi, mais je n'ai pas à afficher sur la barre. Mais bon, je ne sais pas après de ça. Je pense pas tu? Je ne sais pas si je dégueulter ça. C'est un nouvelable que j'ai pas de la barre de recherche. une fois que vous avez eu à valider sur ving décodeur vous allez donc entrer dans vous allez donc entrer une fois que vous êtes sur l'option vous allez donc voir maintenant ving décodeur décodage des numéros de ving numéros de ving une fois que vous allez regarder vous allez voir sur la recherche des numéros de châssis de véhicules comporte 17 caractères et cette caractère doit peut-être inscrit dans cette barre de recherche et une fois que vous tapez dessus vous entrez dans votre numéros de châssis de véhicules comme moi j'ai dit à mon numéros de châssis de véhicules non seulement le copier parce que j'ai d'ailleurs le copier à l'avance mais par contre vous si vous n'avez pas que vous allez donc l'inscrire l'air tout par l'air tout chiffre par l'air chiffre par chiffre jusqu'à ce que vous atteignez 17 caractères parce que le numéros de châssis comporte 17 caractères et une fois que j'ai écouté le code là et voilà maintenant ving qui est mon numéros de châssis qui est inscrit et puis je vous parlez dessus décoder le ving une fois que vous cliquez sur décoder le ving ça enchaîne le processus de décodage une fois le processus de décodage c'est où vous auriez les informations sur le véhicule par exemple là on a affaire à une kia donc kia décodeur ving donc c'est une kia en fait donc le numéros de châssis correspond à une kia une fois que vous voyez vous pouvez en avoir maintenant manufacturing line là vous voyez tous les données fabriquant par exemple tous les données fabriquant vous avez peut-être ici là la région dont asie là vous avez qu'entre et puis ça ok vous voyez là maintenant on fait encore et puis un pas vous allez voir analyse du numéros de ving là voici donc les données de l'analyse du numéros de ving là comme l'information aussi c'est l'information de base vous pouvez avoir la marque du véhicule que voici qui est la kia au modèle du véhicule que voici qui est l'asporté l'année 2000 en circulation du véhicule moderne 2013 donc en 2013 le véhicule a été mis en circulation là vous avez body style donc un bout de porteur en fait 4 portières ici vous avez donc un petit bout de porteur et puis vous prenez 4l et 6docs et 24wd là le taux de transmission 6 pics automatique voilà donc en fait c'est différentes informations que vous pourriez une fois que votre ving sera décodé et bien sûr on utilise donc généralement ces données lorsqu'on veut faire un tiens aussi la suite de par ordinateur ou bien lorsque vous avez à faire à une panne de porteur par exemple puisque chacun porteur a une panne précise il y a certaines panne qui sont des défauts constructeurs donc c'est tout ce que vous aurez bien vous aurez donc besoin de toutes ces informations pour mieux faire votre analyse de diagnostic bon là vous avez le type de porteur v6 là vous pourriez de cylindres ici là 6 cylindres donc vous avez tous ces différents éléments ainsi qu'aussi le type de 4 brans que prend ce véhicule dans le regard d'aujourd'hui donc il y a du sens merci de m'avoir suivi n'oubliez pas de vous abonner youtube